Musique Nous avons mis sur pied un programme spécifique aux enfants qui s'appelle la petite récré. En principe c'est la petite récré du samedi après-midi. Alors en quoi consiste la petite récré, pourquoi nous l'avons créée ? Et bien principalement c'est pour rassembler, rassembler les parents, les grands-parents et surtout les enfants. Pourquoi ? Parce qu'après avoir vu le spectacle, qui est un spectacle vivant, les enfants et les grands-parents peuvent discuter, discuter de ce qu'ils ont vu, de leur ressenti, des émotions qu'ils ont perçues. Donc c'est un tas de choses, c'est un dialogue, si je puis dire, entre les grands et les petits. Et tout s'explique. Et donc cette petite récré existe maintenant depuis 20 ans. Aujourd'hui nous recommençons avec un très très beau spectacle qui s'appelle Pinocchio le Kikirga. C'est un spectacle qui a été créé avec le Théâtre du Soleil et le Théâtre des Quatre-Mains. Les principaux comédiens viennent d'Afrique de l'Ouest et il y a quelques bien sûr comédiens belges. Je n'aime pas être une simple marionnette, je vais devenir comme tous les autres enfants. L'histoire de ce petit Kikirga, Pinocchio le Kikirga, qui ici en Europe on appelle Pinocchio mais chez nous on dira Kikirga. Parce que pour nous quand on dit Kikirga, en quelque sorte c'est un génie. Voilà pour dire les Kikirsi en pluriel qui veut dire les génies. Donc du coup ce Kikirga qui est sorti du bois et chez nous les génies vivent dans les bois. Donc du coup, voilà, voyons aussi l'histoire de Pinocchio, ce pantin qui est vraiment sorti du bois. Donc voilà la raison pour laquelle chez nous aussi, vraiment le Kikirga c'est vraiment trop représentatif chez nous au Burkina Faso. Parce qu'ils vivent aussi avec les gens, qu'ils vivent aussi avec des ethnies, des familles et tout. Et bon, disons aussi que voilà l'histoire qui a permis de revenir vraiment sur ce Kikirga avec l'auteur qui a adapté Pinocchio, Thierry Ouida. Et parce que vraiment c'est quelque chose qui est vraiment dans le quotidien de notre vie au Burkina Faso. Donc voilà, c'est très rare qu'on vive sans vraiment avoir un contact avec un Kikirga. On est venu ici avec Pinocchio le Kikirga qui est une coproduction du Théâtre des Quatre-Mains et du Théâtre Soleil de Ouagadougou. Donc le Théâtre des Quatre-Mains est situé à Beauvechins, dans le Brabant-Mallon. Et on a été invités ici pour venir proposer le spectacle qui s'appelle donc Pinocchio le Kikirga qui est une adaptation de Pinocchio qu'on connaît très très bien mais qu'on appelle Pinocchio le Kikirga parce qu'on a créé ce spectacle en Afrique de l'Ouest au Burkina Faso à Ouagadougou. On a de la chance parce que le spectacle plaît. Et donc voilà, le public, on ressent surtout dans une salle comme ici où on est très très proche du public. Donc on a les enfants vraiment, on les a les yeux dans les yeux et on est heureux parce qu'on sent que l'histoire les passionne, les captive. Donc voilà, on joue de la même manière que ce soit pour adultes ou pour enfants. L'important c'est de créer l'attention avec le public. Et un public d'enfants, ben voilà, on dit souvent que l'enfant ne trichera pas. S'il aime, il aime. S'il n'aime pas, il n'aime pas. Et là jusque maintenant, on est content parce qu'il aime apparemment. Je m'appelle Amy. J'habite à Montaigne-sur-Sambre. Le spectacle était vraiment cool. C'était l'histoire de Pinocchio. C'était trop chouette, c'était avec ma maman et ma soeur. En fait c'était chouette et c'était un petit garçon qui voulait être un enfant. Et un enfant, en fait il y avait deux méchants et il avait volé les sous parce qu'il était arnaqué. Voilà. Je suis Elisa, je suis venue avec ma petite tribu. On est venus au théâtre. Et nous nous sommes bien amusés. Les enfants ont aimé. Et c'était un joyeux divertissement. Voilà, nous avons passé un super bon moment. Et maintenant nous faisons la collation avec la petite tribu. C'était la première fois mais ça ne sera pas la dernière. Voilà. Non, tout le monde a aimé. Tout le monde a aimé. Non, on reviendra. On reviendra. On a vu que le 15 octobre il y a un autre spectacle. Donc on sera présents. Le mois prochain, ça sera un tout autre registre. Là c'est plus l'environnement. C'est Miniverr. Miniverr, c'est un petit verre de terre que les parents travaillent et son frère travaille. Et il est à la recherche d'un ami. Donc voilà. Donc c'est tout à fait différent et je vous souhaite de venir le voir aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada